Entretien avec Laetitia Eluin et François-Xavier de la Fouchardière pour la liste La Flotte Tous Impliqués. Alors l'île de Ré perd de la population, la flotte aussi d'ailleurs, cette population vieillit et les jeunes ne restent pas à vivre à l'année sur l'île de Ré. Quel regard portez-vous déjà sur cette problématique ? Avez-vous un projet pour faire rester ces jeunes, on peut dire 20, 25, 30, 35 ans sur votre commune qui est une commune quand même très dynamique aussi depuis des années ? Il y a 10, 20, 30 ans, nos amis propriétaires sur l'île de Ré ont divisé, scindé, recoupé, vendu, survendu une pagaille immonde. 30 ans après, ça commence à poser problème et on est en train de se rendre compte que les parcelles sont en train de se reformer. Vous avez des investisseurs qui viennent, essayent de, des investisseurs souvent de grandes villes, donc habitués à de grands espaces, donc sont en train de regrouper leurs investissements, leurs maisons, pour s'installer, pour travailler, pour profiter de ce petit paradis qu'est l'île de Ré. On en revient à cette économie des gens qui consomment, qui habitent, donc il va falloir des services. Prenez un exemple à la flotte, vous avez un coiffeur qui vient de s'ouvrir il y a 15 jours. Il y a un an, il y avait déjà un coiffeur à cet emplacement qui s'est délocalisé dans le centre de la flotte, qui est Olivier, que tout le monde connaît. Je vois que ces deux professionnels de la coiffure se sont rencontrés, n'ont pas la même clientèle, se sont concertés et en bonne intelligence, travaillent ensemble. Et qu'est-ce qu'on redécouvre ? Un endroit qui était mort, où très peu de gens allaient. Et aujourd'hui, on redécouvre une vie. Nous parlons d'un commerce. Vous pouvez imaginer si demain, nous arrivons à recréer, redynamiser avec deux, trois vrais commerces. Il y a des vrais commerces à la flotte, mais il y a des commerces saisonniers qui ne sont là que pour la saison, qui ne sont pas acteurs de la vie économique de toute l'année. Ils sont acteurs pendant trois mois, ils ferment, ils partent en vacances, ils reviennent quand c'est les mêmes. Voilà, l'économie c'est ça, c'est relancer certains commerces. Le port qui est le poumon économique de la flotte, vous avez des bars, des brasseries, des restaurants. À un moment donné, il va falloir que tous nos amis commerçants, et je dis bien tous nos amis commerçants, même si parfois on se choque, on parle de sujets qu'ils fassent, il va falloir que tous ces acteurs de l'économie du centre de la flotte se remettent en question, se modernisent, fassent des investissements pour être à la hauteur de cette nouvelle société, de l'image qui est censée renvoyer l'île de Ré. Est-ce que vous en avez déjà parlé au président des commerçants de la flotte, qui est bien connu de tout le monde ? Il y a beaucoup de présidences de commerçants. Je ne sais pas quel avantage ils en tirent tous. J'aimerais demain un vrai président qui défende les intérêts, non pas des petits copains, les intérêts de la flotte. Christian a un sacré prix, il a un outil de travail qui est exceptionnel. Alors exceptionnel en quoi ? Il est un des rares commerçants à fournir à un prix raisonnable pour des familles en vacances. Par contre, ce monsieur a un fort caractère. Je suis en conflit avec Christian, mais ça n'empêche pas de dire des belles choses sur son activité. Mais il a un gros problème. Aujourd'hui, l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite est très ambiguë. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que demain, il va être obligé de faire des travaux avec un coût important. Est-ce qu'il peut le faire ? Est-ce qu'il ne peut pas le faire ? C'est du domaine privé. Je n'ai pas le droit d'en parler. Mais il va falloir que tous ces commerçants comprennent qu'à un moment donné, il va falloir se remettre un petit peu en question. Et quant à ces présidences d'association des commerçants, il va falloir qu'on m'explique pourquoi ils veulent tous être présidents de cette association. Parce que quand vous discutez avec les commerçants, ça ne sert à rien, on ne fait rien, ça profite à 2-3 personnes. Là aussi, c'est un tiroir que nous allons ouvrir, on va essayer de comprendre. Par contre, on ne fera pas la révolution. On demandera aux gens qui veulent être à la tête de ce genre d'association d'être un petit peu plus en rapport avec la flotte, avec les commerçants et avec ce qui s'y passe tous les jours. In fine, de toute façon, c'est la mairie qui donnera les autorisations d'accéder à l'espace public. Donc, on va tous se retrouver autour d'une table. Les conflits, s'il y en a, vont s'apaiser. Mais moi, quand je vais sur le marché, par exemple, un matin, quand je vois des commerçants qui pleurent parce qu'ils sont engueulants entre eux, c'est insupportable. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir vraiment remettre de l'ordre sur ce sujet-là. Moi, je voulais rajouter un petit peu quelque chose par rapport au maintien de la jeunesse sur le territoire de l'île de Ré et notamment de la flotte. Ça pose la question de proposer des activités en adéquation avec l'âge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'aperçoit quand même que les jeunes flottaient, les jeunes rétaient, sont obligés de sortir sur la Rochelle parce que rien n'est proposé. Rien ne leur est proposé. À aucun moment, il n'y a eu de concertation avec cette jeunesse. Et qu'aujourd'hui, on a besoin de faire le point sur ce qui pourrait les intéresser, ce qu'on pourrait développer. Aujourd'hui, il n'y a pas de bullying, il n'y a pas de billard, il n'y a pas de chose qui fait vivre la jeunesse ou se retrouver. Autre chose, ça pose la question, et j'ai posé la question à Jean-Paul Hérodot, la première question pendant le débat public, c'est que pensent-ils faire pour le développement économique, effectivement, de la flotte ? Faire venir les entreprises ? Ça veut dire effectivement repenser, et ce que disait François-Xavier, c'est repenser un petit peu toute la partie commerce, toute la partie artisanat, etc. Et puis, ça pose aussi la question du développement associatif. Aujourd'hui, il y a des tas d'associations qui se meurent, qui vivotent au bon vouloir des financements publics ou pas, puisque effectivement, on sait très bien que la CDC donne aussi la possibilité aux associations de vivre financièrement. Comment on repositionne un petit peu tout ça ? Et ça, ça va être toute notre réflexion qu'on va faire avec les citoyens. Et remettre cette jeunesse au cœur de la flotte, elle est nécessaire pour éviter aux jeunes flottés de fuir sur le continent. Donc, vous pensez que le milieu associatif peut aider les jeunes de 15, 20 ans, tout 25 ans, à rester, à s'engager sur les derrées à l'année, par exemple ? Alors, par exemple, il n'y a pas que... Effectivement, il y a le problème de l'emploi, il y a le problème de l'emploi saisonnier. Aujourd'hui, on est sur des jeunes... Alors, soit des jeunes font leurs études et quittent, effectivement, parce que les universités, elles ne sont pas dans le coin, elles sont sur la Rochelle ou plus loin, Poitiers, Tours, Paris, enfin, on va... ou Bordeaux, les gros axes. Après, il y a tous ces jeunes qui ne vont pas vers de grandes études, qui restent sur du travail saisonnier. Qu'est-ce qu'on fait pour répondre aussi à leurs besoins ? La plupart du temps, on a des problèmes de logement, des problèmes d'emploi, donc, ce qui veut dire aussi des problèmes de chômage partiel, la moitié de l'année. Qu'est-ce qu'on fait aussi pour faire vivre tout ça ? Ce tissu-là, il faut bien l'animer. Et bien que la flotte soit, pour moi en tout cas, la plus belle ville de l'île de Ré, aujourd'hui, il y a tout ça à repenser, mais il n'y a pas que ça à repenser en termes de la flotte. C'est au terme de la CDC. Aujourd'hui, on a une CDC à 17 500 habitants. Je ne sais pas si cette CDC à 17 500 habitants sera maintenue. Aujourd'hui, on a une dérogation à 17 500. Une CDC, c'est 20 000. Je ne sais pas le jeu politique, ce qu'il donnera. Il va falloir quand même se mettre tous autour de la table et discuter de qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait pour cette jeunesse ? Les 0-12 ans, aujourd'hui, il y a à peu près tout ce qu'il faut sur la flotte et l'ensemble du territoire de l'île de Ré. Les 12-25, on les perd. On les perd parce que leurs activités, elles ne sont pas sur l'île de Ré, sauf si effectivement, ils font du surf, du case surf, etc. En tout cas, si on est sur des activités nautiques, maritimes. Sinon, on perd cette jeunesse. Et puis après, il y a l'installation des 25-40 ans qui aimeraient acquérir leur premier logement parce qu'ils ont envie d'avoir des enfants, etc. Qu'est-ce qu'on fait pour maintenir ? Monter leur entreprise aussi. Monter leur entreprise, évidemment. C'est la question du développement économique. Est-ce qu'on maintient une zone d'activité, j'entends, qui est la Croix-Michaux ? Or, il y a énormément de choses qui peuvent se faire à la Croix-Michaux, mais aussi permettre de réinvestir ce centre-ville et peut-être aussi, avec des locaux de la mairie, de pouvoir justement développer à loyer modéré, dans un premier temps, les commerces, les artisans, pour que ça puisse prendre de l'essor. C'était Laetitia Hélouin et François-Xavier de La Fouchardière pour la liste La Flotte Tous Impliqués.